Et salut à tous les gars, c'est Kirito, aujourd'hui on se retrouve pour le début et la présentation surtout de la saison et peut-être le premier match, on verra bien parce qu'on a un petit tour à faire aussi, parce qu'il y a la Copa America et je crois l'Euro, à regarder ce qui a été fait là, parce qu'on est au mois d'août, donc ça a dû être déjà joué, on ira voir un petit peu, j'ai pas regardé, j'ai pas regardé, j'ai découvert avec vous, mais avant toute chose, je voulais vous présenter un petit peu le début de saison et vous parler d'un bug que j'ai eu, Donc comme vous le savez, la montée impliquait un changement de stade, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, on va jouer dans ce stade-là à Alllane, donc un stade qu'on loue 4000 euros par an, qui peut accueillir jusqu'à 5000 places, plus 500 assises ou seulement 500 assises parmi les 5000, je sais pas trop, d'ailleurs comment ça se passe, je sais pas trop, si c'est 5000 plus 500 assises, enfin j'en sais rien, Donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout, notamment pour la FA Cup, je pense que ça va tirer un peu de monde, et ça c'est cool, parce qu'on faisait déjà 600 personnes avant, guichet fermé, donc je pense que là on pourra monter jusqu'à 2000 personnes peut-être, en FA Cup, donc gagner beaucoup plus d'argent quand ce sera à domicile, ce sera cool, Et puis on a notre stade qui est actuellement en construction, et donc ça nous coûte un peu d'argent, tout ça, ça nous coûte un peu d'argent, et bien si on regarde un petit peu, ce que j'avais fait, c'est qu'arrivé au mois de juin, j'ai vu qu'on reprenait la présaison le 26 juin, le 25 juin, quelque chose comme ça, donc je me suis dit, bah vite vite vite, parce que j'avais mon solde qui descendait, j'étais plus qu'à 20 000 euros je crois, fin juin, Et je me suis dit, bah vite vite vite, il faut que je fasse des matchs amicaux, et j'avais setup un championnat amical, donc voilà, j'avais setup face à Dehundi, United, St Johnstone et Burnin, et puis je me suis dit, bah on verra bien ce que ça va donner, ça m'annonçait environ 50 000 euros de bénéfices, en combinant tous les matchs et tout, ça m'annonçait 50 000 euros environ à peu près de bénéfices, un peu moins, enfin bref, avec les taxes et tout, ce que ça compte pas les taxes, mais en gros c'était 50 000 euros de bénéfices quoi. Et puis, ici, et bien, pareil, j'ai fait un championnat amical ici, puis un autre ici, championnat du CIC, le retour, je les ai appelés comme ça, c'était pour un petit clin d'œil à New Haven, parce que quand je faisais des championnats amicaux, je les appelais le championnat de la thune, le championnat du fric, le championnat du crédit agricole, le championnat du CIC, plein de trucs comme ça. Donc, voilà, j'avais renommé, celui-là, j'avais nommé Chopin Lamulaga, donc j'avais pris une équipe qui me devait des matchs amicaux, parce que j'ai vendu des joueurs gratuitement, contre des matchs amicaux, des joueurs que j'avais, que je voulais me séparer, j'ai essayé, tous les joueurs que je voulais me séparer en fin de saison, j'ai essayé de les vendre contre des matchs amicaux, parce que je n'arrivais pas à en tirer de l'argent, j'arrivais pas à tirer non plus un pourcentage en cas de revente, donc je me suis dit, bah contre des matchs amicaux, et certains, c'est passé. Donc voilà, bon, malheureusement, c'est un tiers personne, mais j'ai essayé, voilà, donc je les ai inclus dedans également, etc., donc pour deux championnats, et j'avais setup tout ça mi-juin, en gros, le 15 juin à peu près, j'ai setup tout ça. Le problème, c'est que les championnats amicaux, déjà, on ne peut pas, on ne peut pas, une fois qu'ils sont organisés, c'est terminé, vous ne pouvez pas les enlever. Vous ne pouvez pas les annuler comme un match amical normal, un match amical, si je veux, je l'annule, mais si je fais un championnat à la place, je ne pourrais pas annuler le championnat, et ça, c'est casse-couille à souhait, pourquoi ? Parce qu'à la fin de ce championnat-là, je me suis rendu compte d'un bug, et j'avais sauvegardé entre-temps, vous voyez, j'avais fait le premier match, le deuxième match, puis après, je faisais autre chose, alors j'avais sauvegardé, puis après, j'ai réavancé, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, eh bien, j'ai fait full bénéfice, c'est-à-dire que j'ai pris tout l'argent de la billetterie, de tous les matchs, normal, ça, c'est normal. En revanche, normalement, les primes de match, enfin, les primes de championnat que je devais verser à la fin du championnat se versent normalement un jour après la fin du championnat, et là, malheureusement, je n'avais versé rien du tout, zéro. Donc, j'ai paniqué un peu, je me suis dit, attendez, mais ce n'est pas normal, normalement, je devais avoir versé des trucs, donc j'avais gagné beaucoup, beaucoup d'argent, vraiment beaucoup. Pour là, j'avais gagné quasiment 200 000 euros, je crois, un truc comme ça. Ensuite, ce championnat-là, alors je me suis dit, ici, bon, je ne sais pas, c'est un bug, machin, bref, tant pis, de toute façon, maintenant, ils sont setup, et puis, au pire, je trouverai une solution à la fin des matchs amicaux. Donc, je n'en ai plus re-setup d'autres après ceux-là, voilà, j'avais setup tout d'un coup, et après, j'en ai plus re-setup quand j'ai vu qu'il y avait ce bug. Donc, je fais ce championnat-là, et je vois que là, c'est bon, j'ai payé, donc c'était 267 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, je me dis, bon, c'est tout, c'était un bug sur ceux-là, bon, ce n'est pas grave. Et puis, je ravance, et là, je n'ai pas payé, de nouveau. Sur celui-là, je n'ai pas payé, sur celui-là, je n'ai pas payé non plus, donc là, j'ai dit stop, là, il faut arrêter les conneries, parce que, du coup, à la fin de celui-là, j'avais 450 000 euros dans les caisses, parce qu'il y avait 3 championnats sur 4 que je n'avais pas payé. Donc, je ne sais pas du tout à quoi c'est dû, voilà, on a cherché, on n'a pas trouvé. Peut-être que je me suis dit, peut-être que quand on finit premier, on ne paye pas. Mais finalement, celui-là, j'ai fini premier, je n'ai pas payé. Celui-là, c'est vrai que j'ai fini dernier, j'ai payé. Celui-là, machin, après, on a essayé, on a fait des tests et tout, et finalement, il y a des championnats, vous payez, un an d'autres, vous ne payez pas, vous ne savez pas trop pourquoi, on ne sait pas trop. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, je me suis dit, bon, je ne peux pas laisser comme ça, ce n'est pas possible, parce que sinon, ça veut dire que là, c'est un peu de la triche pour moi, clairement, c'est clairement de la triche. Donc, j'ai envoyé ma save à quelqu'un, je lui ai demandé à quelqu'un, je sais qu'il a FMRTE, parce qu'on ne peut pas utiliser l'éditeur sur ma partie, le seul moyen de trifouiller dans la partie, c'est qu'FMRTE, j'ai envoyé ma save à quelqu'un et je lui ai demandé de me retirer de l'argent pour que j'ai environ, on a calculé, j'aurais dû être à 80 000, en gros, à peu près. Donc, il m'a laissé à 80 000 euros ici, on a rajouté une ligne de dépense ici. Malheureusement, ça ne se met pas là, donc vous voyez qu'ici, j'ai gagné 438 000 euros cette année, alors qu'au final, ce n'est pas vrai, parce que, vous regardez, je suis monté bien plus haut que ça, même, je suis monté à 450 000 euros, donc là, ça ne s'est pas mis à jour assez bien, mais en gros, je suis monté à 450 000 euros, puis je suis redescendu, puisque j'ai demandé, on m'a retiré, en gros, quasiment 400 000 euros dans les caisses, 380 000 euros, je crois, un truc comme ça, dans les caisses, j'ai demandé, est-ce qu'on me retire ça ? Ce que je ne voulais surtout pas, voilà, là, c'est la galère, donc ça doit rester la galère, et je ne veux pas utiliser d'exploit bug, des trucs comme ça, pour monter mon solde général. Déjà, utiliser les matchs amicaux, il y en a qui me disent que ce n'est pas normal, machin. Après, il y a des contreparties à utiliser les matchs amicaux, les gars, voilà, après, j'ai remis des matchs amicaux normaux, les matchs amicaux, il y a des contreparties, déjà, vous les payez, donc ça, voilà, ce n'est pas full BNF, et deuxièmement, ça crève vos joueurs, ça ruine votre pelouse, etc., etc., donc il y a plein de, voilà, ça apporte plein de trucs négatifs, mais de faire des championnats, pareil, ça pouvait crever certains de mes joueurs, ça pouvait plomber le moral de mes joueurs, etc., et au final, vous voyez que même contre Arsenal, U21 et tout, ils ont mis les jeunes, donc j'ai gagné, au final, ils ont mis des jeunes, mais des jeunes, je crois qu'ils ont mis les pires, parce que j'ai gagné contre West Ham, j'ai gagné contre Arsenal et tout, donc voilà, au final, j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent, donc j'ai préféré tout enlever, et puis repartir sur des matchs amicaux normales, donc là, sachant que j'ai quand même 10 000 euros par mois qui partent pour, là, vous voyez, juste derrière moi, là, c'est 10 500 euros, ça, c'est le prêt, c'est le prêt pour le stade, donc vous voyez, c'est 10 500 ici, donc ça, au moins, ça part tous les mois, plus il y a les taxes, bon, les taxes, ça va, sur les rechètes au bichet, je n'ai pas payé beaucoup, alors, à noter que ne faites pas de championnat amicaux, parce qu'au final, ce qui est annoncé, ça enlève les taxes, et bien sûr, plus vous gagnez d'argent, et plus les taxes seront les mêmes, mais plus vous allez payer en taxes, donc au final, il vaut mieux faire un seul match amical, plutôt que d'en mettre plusieurs, parce que d'en mettre plusieurs, ça va vous réduire votre, comment, enfin, de mettre des championnats, parce qu'au final, s'il n'y a pas une énorme marge entre ce que vous gagnez et ce que vous devez payer, et bien, au final, avec les taxes, vous allez être quasiment even, quoi, vous n'allez pas gagner grand-chose, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en plus, je repars sur des matchs normaux, je repars sur des matchs amicaux normaux, c'était quand même rentable, ça, c'était quand même rentable, mais pas assez, par rapport à ce que j'attendais, je m'attendais à gagner vraiment 50 000 euros par truc, et au final, en faisant le calcul, on était plus ou moins entre 20 000 et 35 000, en enlevant les taxes, donc ça ne fait pas assez de bénéfes, quoi, ça ne fait pas assez de bénéfes, ça en faisait quand même, mais bon, ça aurait dû en faire quand même, mais voilà, enfin, bref. Bref, donc du coup, on est reparti sur des matchs normaux, donc là, j'avais mis un match, alors, en fait, mon programme de base, ce que je voulais faire, c'était mettre un championnat, lundi, mardi, mercredi, mettre un match amical facile pour faire jouer ma une. Donc là, je ne faisais pas jouer ma une, je faisais jouer l'équipe des matchs amicaux, quoi, ou la deux. Ensuite, ici, bien pareil, j'avais mis, voilà, je mettais l'équipe des matchs amicaux, et là, boum, je remettais ma une. Après, là, j'avais mis, dans ce championnat-là amical, j'avais mis une équipe nulle à chier, que je pouvais prendre, parce qu'il y en a d'ailleurs ceux à qui j'ai vendu, lui, qui d'ailleurs a marqué dans ce match, voilà, je l'aurais vendu, lui, contre un match amical, donc, eh bien, lui, jouant dans l'équipe d'en face, m'a marqué un but, mais je savais que l'équipe était faible, quoi. Donc, moi, j'avais mis mon équipe 2, ici, pour qu'elle ait un peu de temps de jeu, elle aussi. Puis, ici, l'équipe amicale, l'équipe amicale, parce que je m'en fous, s'ils prennent des branlés, j'en aurais strictement rien à foutre. Là, j'avais remis mon équipe 1, là, j'ai remis l'équipe amicale, équipe amicale, équipe 1 ou équipe 2, je ne sais plus, et puis après, voilà, équipe amicale, dès que je sais que je vais perdre, je mets l'équipe amicale, comme ça, ça n'enlève pas les liens verts que j'ai dans mon équipe 1. Puis, ici, j'ai remis l'équipe 1, et là, l'équipe amicale, et là, c'est le début du championnat. Donc, voilà, j'ai préféré ne pas tricher, entre guillemets, c'est-à-dire me garder les thunes que je n'aurais pas dû avoir, parce que j'aurais dû payer ces championnats amicaux, et finalement, je ne les ai pas payés, donc ça m'embêtait, j'ai essayé de trouver une solution et tout, je n'en trouvais pas. J'ai failli mettre des matchs amicaux où j'étais sûr d'être perdant, mais il aurait fallu que j'en mette beaucoup, beaucoup, et ça m'emmerde. Donc, j'ai préféré demander à quelqu'un qui trifouille ma save pour m'enlever des thunes, et c'est ce qu'il a fait, c'est la seule chose qu'il a touchée dans ma save, je vous le promets, voilà, je vous le promets, c'est la seule chose à laquelle il a touché à ma save. C'est Gilles Gétu qui m'a fait ça, celui qui est en train de bosser avec moi actuellement sur un site, que lui, il fait d'ailleurs, et bien ce qui fait que je suis revenu plus ou moins là où je devrais être, c'est-à-dire à 92 000 euros dans les finances, donc ça va, notre stade nous met bien, puisque vous voyez qu'on attire 3000 personnes quasiment dans les matchs amicaux, donc ça, ça va nous mettre très très bien pour l'année. Alors, le problème, c'est que, bon, moi, j'ai déjà un peu avancé dans l'année, à l'heure où je vous parle, et le problème, c'est qu'en fait, il y a des matchs qui se changent, là, par exemple, vous voyez, ce match-là, par exemple, il peut très bien être maintenant bougé au dimanche, comme maintenant, ils sont télévisés, certains matchs, il y a des droits télé, d'ailleurs, j'ai des droits télé, je n'ai pas grand-chose, c'est 4000 euros l'année, je crois, mais quand même, il y a un peu de droits télé, du coup, les matchs sont télévisés, donc ils peuvent être décalés un petit peu, donc ça, c'est un peu chiant, je dois t'avouer que c'est un peu chiant, parce que, du coup, moi, je setup des matchs amicaux le lundi et le mercredi, et du coup, si ça décale un match le samedi au dimanche, ça m'enlève le match du lundi, donc je suis un peu emmerdé, et puis, je ne veux pas en setup le mardi et le jeudi, parce que c'est les seuls jours d'entraînement que j'ai en semi-pro, donc c'est un peu la merde, c'est un peu la merde, mais bon, c'est comme ça. Au niveau de la présentation de la saison, nous sommes actuellement 20e, voilà, il nous annonce 20e, et vous regardez, là, dans les joueurs clés, 3e, c'est quand même Aaron Carroll, donc voilà, c'est Menipis, quoi. Donc lui, il est considéré, enfin, il est dans les 5 meilleurs joueurs de la division, et vraiment, regardez, c'est un très, très beau profil, et il n'est normalement pas au bout de son potentiel, voyons ce qu'on me dit, il faudrait progresser légèrement, bon, je pense que c'est parce qu'il est tellement fort pour des joueurs de chez moi, et puis, de toute façon, c'est lui qui me fait, c'est qui, c'est Dickens, montrez-moi voir Dickens, un peu, c'est celui-là, c'est lui, bon, c'est pas une légende, c'est pas une légende, calme-toi, c'est pas une légende, c'est pas une légende. Alors c'est pareil, il y a un truc qui est bizarre, c'est que depuis le début de l'été, j'ai de l'argent dans les caisses, et je demande à ce que mes mecs passent des diplômes, on me refuse, mais par contre, quand eux décident d'en passer, et bien, ils les passent, quoi, en gros, il les passe, et puis c'est moi qui les finance, quand même, donc ça m'emmerde, parce qu'il y en a certains, je voudrais pas qu'ils passent des diplômes, et d'autres, je voudrais qu'ils passent des diplômes, lui, par exemple, bon, je n'étais pas particulièrement pour qu'ils passent des diplômes, parce qu'il a un Continental B, qu'il a des notes un peu moyennes pour un Continental B, mais bon, bah tant pis, il le fait de lui-même, de son propre chef, il a fait de la demande, et les dirigeants vont accepter, mais quand c'est moi, ils refusent, donc ça, c'est chiant, mais bon, c'est pas grave. Ce qu'on voit, c'est qu'on est dans les légendes du club, avec notre ami Liel Reilly, qui, voilà, c'est doc, quoi, c'est doc, c'est doc, qui est légendaire, il a 104 buts en 95 matchs, vous voyez juste là, ici, voilà, à droite de votre écran, vous voyez que, voilà, c'est beau, non, mais c'est beau, quand même, 95 matchs, 104 buts, c'est légendaire, quand même. Et ça, c'est juste dans le championnat, parce que, vous pouvez rajouter, vous pouvez rajouter en, voilà, en coupe, 14 matchs, 18 buts, la première année, bon, là, il avait marqué 3 matchs, 3 buts, en coupe, il avait fait 1 match, 0 buts, bon, ça, c'était l'année où il a spawn, mais voilà, après, 12 matchs, 15 buts, l'année dernière, 11 matchs, 14 buts, et c'est sans compter les passes décisives, parce qu'à chaque fois, lui, franchement, il est légendaire, sur le terrain, il est incroyable, il est complètement légendaire, donc j'espère qu'il va nous faire une belle année, cette année, et puis qu'on va voir des vrais step-up, et que ça va être beau, parce que là, quand tu regardes Gonzolino, par exemple, ah, c'est un bon joueur, quand même, lui, je pense qu'il fait partie des meilleurs joueurs du championnat aussi, donc c'est pas mal, après, les autres, c'est beaucoup plus compliqué, mais lui, il y a qui ? Il y a Morimoto aussi, qui n'est pas trop trop mal, le problème de Morimoto, c'est sa régularité, ça, c'est très difficile pour moi, mais s'il continue de step-up, ça peut être très, très bien, on verra bien ce que ça va donner par la suite, notre ami Guldor, aussi, qui n'est pas trop mal, j'aime beaucoup, après, il faudrait qu'il augmente en accélération, mais déjà, en agilité, je crois qu'il fait déplacement offensif, mais je crois que je vais lui faire rebosser physiquement, je pense que si je pouvais le mettre en accélération, vitesse, et agilité, là, ce serait pas mal, je pense qu'il va falloir que je bosse ça, à un moment donné, ce qu'on dit, ça peut être important, par contre, tout le reste, voilà, il est légendaire, 15 contrôles, 13 techniques, voilà, 11 en passent, il manque un peu de vision de jeu, mais il a du sang-froid, il a de la décision et tout, donc c'est plutôt cool, donc, eh bien, sans plus attendre, nous allons nous faire le premier match, les gars, le premier match face à, donc, l'AFC Sudbury, qui sont actuellement prévus 18ème, ils sont également dépromus, donc, eh bien, c'est possible, c'est à l'extérieur, donc, eh bien, tiens, tenant d'utile, Chester, c'est pas du tout de ma ville, mais pas du tout, c'est complètement à l'opposé, c'est pas du tout chez moi, ça, mais c'est drôle que ce soit eux qui avaient gagné, j'avais pas fait attention, que c'était eux, qui avaient gagné la D6, donc ils sont en D5, donc, eh bien, nous allons voir, nous allons voir un petit peu ce que ça va donner, ce premier match, donc, malheureusement, on a notre ami Gonzolino qui est suspendu pour le premier match, donc ça, bon, il faut s'y faire, il n'y a pas de mystère, ça, j'y peux rien, c'est comme ça, mais, du coup, c'est Evil Coco qui va jouer à sa place, bon, il est beaucoup moins bon, il est beaucoup, beaucoup moins bon, mais il va devoir faire l'affaire sur ce match, et puis, eh bien, devant notre ami Crazy Goat, à qui on fait confiance, et notre ami Dr Jim, voilà, donc, on espère que ça va bien augmenter, lui, lui, c'est pareil, là, je vais commencer à l'entraîner techniquement, parce que là, 9 en appel, ça y est, 9 en anticipation, 9 en décision, ça commence à être pas trop mal, ça va pouvoir augmenter tranquillement maintenant, je pense que techniquement, maintenant, ça va être l'urgence pour lui, j'espère qu'on va réussir à le faire augmenter un petit peu, j'aimerais bien le faire monter jusqu'à 10 en technique, dribble et contrôle, je pense que ça peut être pas mal, ça risque de prendre beaucoup, beaucoup de temps, mais je pense qu'en 3, 4 ans, c'est possible d'y arriver, si j'en ai pas d'autres qui spawnent dans mon centre de formation, donc je vais essayer, en plus, c'est un joueur régulier, donc il faut tenter, je pense. Voilà, donc, c'est parti, on y va, on se retrouve après ce match pour faire le débrief, et puis on regardera un petit peu, peut-être, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, et puis la Coupe Amérique, voir un peu qui a gagné, puis voir un peu les parcours. Voilà, donc, les gars, c'est parti, on se retrouve à la fin pour faire le débrief, comme d'habitude, bon match à tous, c'est. Bon, eh ben, c'est parti, les gars, le premier match de la saison. En avant ! En avant ! En avant ! Ben, peut-être un peu cher, ça va, vous avez autour de 100 millions, non ? Ça va, en vrai, ça dépend de... Ça dépend, mais en vrai, ça va. J'ai pas eu le temps de jouer, donc j'ai juste relancé ma save FM20, attendez les gens, c'est terrible, cette BDD. Ah oui ? Ah oui, par contre, autre bonne nouvelle aussi, le Jovial est passé enthousiaste. Donc, euh... Avec le truc de l'effectif, là. Allez, allez ! Oh ! C'est gigante ! Il marque le premier but de la saison ! Le capitaine ! Pourquoi on l'entend pas ? T'as les voix ? Il compte vous avez des problèmes. Si vous êtes en dedans, donnez-lui nos ballons ! On entend pas le stream deck quand je mets... Quand j'ai la manette qui est branchée, c'est le bordel, ça. J'ai 15 cas de bugé salarialement. Ah, ah, ah ! Oh, dommage, Jacques Dany. Allez, Chris Bigos ! T'es nul, mon pote ! Exactement ! Donc voilà, on est parti pour la saison ! Allez, Guldor ! Et voilà, mon Guldor ! Oui, mon Guldor ! Ce joueur est unique ! C'est mon Guldor, ça ! Ce joueur est unique ! J'ai un Jovial à la question meilleur joueur sur ma nouvelle fournée. Un goal que j'ai attendu depuis trois saisons. N'oublie pas les propos ici. Découtez... Ouais, Symphonix, bah après... Jovial, ça dépend, hein ! T'as vu, moi, je disais... Bah, c'est bizarre parce que lui, il est jovial, mais il progresse quand même un tout petit peu. Donc, il devait être entre 8 et 10 en pro. Et là, il vient de passer enthousiaste. Donc, ça veut dire qu'il était à 10. Je vais pas tromper, tu vois. Il faut que tu vois sa progression sur un an, deux ans. Fais PMU Style, ça va ou quoi ? Oh là là, mes docs ! Putain, on met une 2-0 à l'extérieur ! C'est beau ! Donc là, il y a 24 équipes. Donc, ça fait 46 matchs. C'est chaud, hein ! Ouf ! C'est le championnat ! Ouais, c'est le championnat ! C'est le premier match de championnat. Tout, c'était MasterCrest, New Gen. Ouais, c'est... Ah, c'était... Les New Gen n'étaient pas terribles, hein, les gars ! Mais, euh... Il y en a quand même quelques-uns qui ont... Qui rentrent dans l'équipe première, quand même. Oh, Morimoto ! Le contrôle, quoi ! Une vitesse de match. Ouais, bah tiens. Tout à fond, sauf ici, je suis à deux crans au-dessus du milieu, là. Ouf ! Et merci infiniment à Haussmann ! Qui nous envoie les 10 bits ! Merci, mon Haussmann ! Après son sub, il nous envoie les 10 bits ! Mais quelle légende ! Comment qu'il va, mon Haussmann, là ? Qu'est-ce qu'il dit ? Allez, mon Doc ! Allez, mon Doc ! Poum ! Oh ! Cadre, hein, mon Dieu ! Bon, on fait un bon match ! Euh... On fait un bon match ! On fait un bon match ! On va leur dire de rester concentrés ! C'est très important ! Si on pouvait prendre une victoire dès le départ, comme ça, ce serait propre ! Allez ! Oh, il n'a pas donné ! Mais quelle fumier ! Quelle fumier ! Ouf ! Il est parti ce corner ! On y croit ! Il est parti ce corner ! C'est de la merde ! C'est de la merde ! Marimoto ! Oh, le poteau ! Terrible ! Ah, comme je disais plus haut, j'ai moins de temps pour Twitch, mais toujours rendez-vous sur YouTube ! J'ai fait une petite pause et fait ! Bon, ok, ok, Haussmann ! Ok, ok ! Oh, Guldor ! Oh, Guldor ! Oh, Guldor ! Oh, mais Doc ! Oh, c'est pas possible ! Donc, lui, j'ai changé son entraînement individuel, là ! Je vais commencer à lui faire rebosser un petit peu la technique, là ! Parce qu'avec son 5 en technique, c'est un mec qui monte à 7-8, quoi, au moins ! Parce que là... Son physique, ça va, maintenant, c'est bon ! Euh, ouais ! Mascarade, tu vas rentrer, va ! Hein ? Parce que là, on vient de voir un truc qui me fait très peur ! Ah, mais il fait des passes au gardien, quoi ! Oulala ! Allez ! Avec toutes les ocas qu'il a, on met une au fond ! Hum... Ça fait un petit détox FM, c'est dur, j'y pense tous les jours à la partie qui m'attend ! Ah, c'est dur, c'est dur ! C'est dur, c'est dur, Haussmann ! Je veux dire qu'il doit avoir un de niveau et deux de potentiel ! Il est passé de demi-étoile grise à 5 étoiles jaunes ! C'est possible ! Et boum ! Ah ! Euh... Alors attends, qui... Euh... Qui est important de... Oh la vache ! Putain, alors là, il va falloir penser long terme... Euh... Donc les défenseurs... Parce qu'euh... Ils prennent souvent des jaunes ! Alors, on va faire entrer Ben Swift, déjà... Et Manipish, je pense, on va le sortir... Par contre, j'ai peut-être sorti un peu tôt, mais bon... C'est pas grave, on va se débrouiller... Oh non ! Je vais pas les sortir, du coup... Je sais pas si quelqu'un peut m'aider... Ah bah attends... Comment... On va pas augmenter le réseau de recrutement des jeunes dans mon club... Il n'y a pas l'option... Et cela fait deux ans que j'y suis... Sous la moyenne actuellement, j'ai peur que ce soit un bug... Le recrutement des jeunes ! Euh... Peut-être c'est la volonté de tes dirigeants, hein... Blum... Je sais pas... Est-ce que tu as de l'argent, déjà ? Allez ! Allez ! Oh mais c'est pas vrai ! Putain ! Doc, hein ! Il fout tout à côté, quoi ! Je vous laisse, bonne soirée, les amis ! Kiffez FM pour moi ! En plus, Osmalet, merci d'être passé ! Non... Oh, bien joué, qui se monte pas ! Oh, il y avait hors-jeu ! Mascarade, allez ! Oh, Mascarade ! Oh, Mascarade ! Mascarade qui donne la Crisigote ! Oh mais c'est pas possible ! Oh, j'en ai marre ! Mes joueurs chocent ! Bien ! Ménipis ! Très bonne faute, ça ! Je sais pas, ouais, peut-être la demande précédente qui est toujours en coute, mais bon, deux ans, ça paraît beaucoup, quand même ! Financer... Ok, ok, Bloom ! Ah bah, je sais pas, hein ! Je... J'essaierai pas de dire, hein ! Je t'avoue ! Oh... Donc, Doc, faudrait que je le sorte, parce que... Il me rate tout, mais d'un autre côté, euh... Euh... D'un autre côté, quoi ! Le pauvre... Il va avoir une sale note ! Il est comment, là, en DTA ? Il est à 15... Jacques Dany, je peux pas le sortir, Django, je peux... Difficilement le sortir... Défensivement nul ! Techniquement nul ! Sexuellement nul ! T'es nul, mon pauvre ! C'est pas possible ! Ah ouais, Doc, c'est vrai, ça. T'es nul. Je vais pas le sortir, quand même. On lui fait confiance ! Il faut qu'il se mette en confiance ! Ah, Crazy Goat ! Crazy Goat, le capuchet ! Il compte que vous avez des problèmes ! Si vous êtes en dedans, donnez-lui le ballon ! Ah, t'as stoppé, est-ce que tu pouvais rien faire ? Ah, ouais, vache ! Oh là là ! Putain, je prends un but encore ! Il faut recouvrir en 73 mètres, c'est reparti ! Faut le virer, Doc ! Tu rigoles ou quoi ? Avec le skin, je vois 12 ! Euh... 12, euh... Ah ouais, c'est la première victoire, c'est bien, ça ! Premier match, victoire à l'extérieur, avec Doc qui a été nul à chier ! Y'a Kizmamba qui peut prendre une sanction aussi, bah... Let's go ! Et euh... Euh... Osombir et Evil Coco ! Et bah voilà, let's go ! Première victoire ! Ça fait plaisir ! À l'extérieur ! Ça, ça fait du bien ! Merci pchadam, à la prochaine ! Et bah voilà, c'est pas mal du tout, ça ! C'est pas mal du tout pour un premier match ! Une petite victoire, 3 buts à 2 à l'extérieur, pour entamer notre D6 face à un promu ! Donc, ça fait plaisir de gagner à l'extérieur ! Malheureusement, notre ami Dr.Dim a été nul à chier dans ce match ! Il a été nul ! Il nous a fait quand même un beau tir au pigeon ! Un beau tir au pigeon ! Je pense que voilà, le ball trap, c'est pour lui ! Là, sur ce match, il a été cataclysmique ! Vraiment, cataclysmique ! Mais du coup, à force de prendre des amendes et des amendes, il est fini par monter à 16 ans d'éther ! Non mais c'est vrai ! À force de prendre des amendes, voilà, ça monte ! Et puis, sinon, notre ami Demi Crow commence bien la saison ! Bien mieux que ce qu'il a fini l'an passé où il enchaînait les tirs au-dessus et compagnie ! Et en plus, on a bien, on a full de minuit ce match ! On a été très dominateurs ! Malheureusement, on encaisse 2 buts sur 1.41xG ! Donc ça, c'est pas très bon ! Mais bon, c'est comme ça ! Et si on regarde un petit peu le début de notre saison, et bien nous nous sommes inclinés après, face à Kiddermainster ! 1 à 0 chez nous ! Puis, on a gagné 3-1 le troisième match ! Puis, 5-1 à l'extérieur ! On a malheureusement perdu 2 buts à 1 ! Face à Kroos & Ashton ! Puis, on s'est imposé 3 buts à 1 ! Donc, on est à 4 victoires en 6 matchs ! Et c'est pas mal du tout ! Malheureusement, vous voyez qu'on fait très très peu de spectateurs à domicile ! On a bientôt nos amis d'Airford ! que nous allons rencontrer 2 fois de suite ! Une fois en championnat et une fois en coupe ! Donc, j'espère que ce match-là, ça va être le plus important ! D'ailleurs, on va regarder en quoi il joue ! Il joue en 4-4-2 ! Putain, c'est catastrophique pour moi le 4-4-2 ! Je ne sais pas comment jouer contre un 4-4-2 ! Donc, j'espère que ça va le faire ! On verra bien ! En tout cas, en championnat, on est bien placé pour un départ ! Nous sommes à 4 points de la première place ! On est actuellement quatrième ! Donc, c'est plutôt pas mal ! Ouais, ça fait plaisir ! Ouais, ça fait plaisir ! C'est beau ! On a quand même Demi Crow, qui est pour l'instant le meilleur joueur du championnat avec 5 buts et 7,82 de notre moyenne ! Notre ami James Norris ! Donc, c'est Gonzolino qui est à 3 passes décisives actuellement ! Donc, c'est bien ! Comme tout ! Malheureusement, on encaisse pas mal de buts, je crois, en ce début de saison déjà ! On a 8 buts encaissés en 6 matchs ! Mais bon, on a mis 14 ! On est toujours... Voilà ! On s'impose déjà comme, pour l'instant, la meilleure attaque du championnat ! Ça, c'est notre habitude ! Maintenant, c'est défensivement qu'on a un peu plus de mal ! Mais bon ! On ne peut pas marquer beaucoup de buts sans jamais en prendre ! Donc, voilà ! Nous, on mise tout sur l'attaque ! Et Inch'Allah, en défense, ça passe ! Ouais ! C'est ça ! En gros, c'est ça ! Calmatoire ! Donc, on va faire un petit tour vite fait avant de se quitter de la Coupe d'Europe ! Tiens ! On n'a pas regardé ! Je n'ai pas du tout fait un tour du championnat d'Europe ! Donc, on va regarder ensemble ! C'est l'Italie qui a été vainqueur face à la France ! Je dis donc ! Voyons un petit peu le parcours d'un peu tout le monde ! Donc, on va faire comme ça ! Et faire le tableau ! Voilà ! Attendez ! Déjà, on va regarder tous les groupes, voir qui a été éliminé ! L'Espagne et la Pologne sont passées aux dépens de la Turquie, de la Bosnie ! L'Ecosse a été éliminée, malheureusement ! L'Angleterre a fini premier de son groupe ! Ukraine, qualifiée ! Bulgarie, hockey ! Suède, pas qualifiée ! Israël et Irlande ! Donc, Irlande qualifiée ! France, Italie, tu es dans le même groupe ! Et ils se retrouvent en finale ! C'est beau ! La France avait gagné leurs 3 matchs ! Il avait gagné leurs 3 matchs ! 4-1, 2-0 et 2-1 ! Montrez-voir un peu Mbappé, ce qu'il avait fait là ! Est-ce qu'il avait été bon en championnat d'Europe ? Dis donc ! International, 8 matchs, 5 buts ! Ça doit être ça en championnat d'Europe, je ne sais pas trop ! Je ne sais pas trop si on peut regarder les stats ! Je ne sais pas trop ! Je ne sais pas trop si on peut regarder ça ! En tout cas, regardons la suite ! La Norvège, la Grèce et l'Allemagne ! Oh la Croatie éliminée ! Quatrième dès le premier tour ! Incroyable ! Et le Pays de Galles éliminé dans un groupe avec le Kosovo qui a fini deuxième ! Mais what the fuck ! Le Kosovo qui avait gagné contre les Pays-Bas ! Incroyable ! Incroyable ! Le prochain, ce sera en Italie ! Voyons un petit peu le deuxième tour ! On va se mettre en tableau et voir un petit peu ! L'Italie a éliminé la Grèce ! La Belgique a éliminé l'Ukraine ! Le Portugal a éliminé l'Allemagne ! 3-0 à la vache ! L'Espagne a éliminé l'Autriche ! Ok ! Les Pays-Bas sont passés au tir au but face à l'Angleterre ! Terrible ! L'Angleterre qui finira en huitième de finale ! C'est terrible ! D'ailleurs, il faudra regarder ce que notre note a descendu ! Vous savez qu'on peut faire ça ! Si vous avez le skin tattoo, c'est un autre truc que ça aussi ! Vous pouvez voir la note de votre pays ! Enfin, la note de tous les pays ! La note des New Gen de tous les pays ! Si jamais, regardez dans le Profil Pays ! Ici, quand vous êtes sur la Nation, vous allez dans le Profil Pays et vous descendez là ! Vous pouvez voir la note de formation jeune, elle est à 136 pour l'Angleterre ! Après, si on regarde un peu, regardez l'Arménie par exemple, c'est 41 ! Il y en a plein ! Mais je crois que les meilleurs, c'est l'Allemagne, je crois ! En Europe avec la France, l'Allemagne, ils sont à 156 ! Et je crois que la France également ! Après, vous avez le Brésil qui est à 163, je crois ! Malheureusement, on est en Europe ! Mais là, regardez la France ! La France, 157 ! Au départ, ils étaient en 155 ! Donc voilà ! Mais en tout cas, ça fait plaisir ! Malheureusement, l'Angleterre qui ont quand même gagné championnat du monde, championnat d'Europe et championnat du monde ! Puis, 8ème de finale de championnat d'Europe, notre note n'a pas augmenté ! C'est un peu scandaleux, mais bon, c'est comme ça ! Donc, la Pologne qui élimine le Danemark, dis donc ! Incroyable ! La Norvège qui élimine l'Irlande ! La France qui élimine le Kosovo, 4 à 0 ! La France qui va passer au tir au but face à la Norvège, assez incroyable ! La Pologne qui est éliminée par les Pays-Bas en quart de finale ! Le Portugal ! Ah ouais, putain ! Le Portugal qui élimine l'Espagne, dis donc ! L'Italie qui passe au tir au but face à la Belgique ! Ce qui est marrant, c'est que la France et l'Italie, ils ont à peu près le même parcours ! Ils vont au tir au but tous les deux en quart de finale ! Ils mettent tous les deux un stomp en demi-finale ! Et la finale, eh bien, aura été remportée par les Italiens ! Donc, voyons voir un petit peu la finale ! Ce qui s'est passé, à mon avis, Mbappé n'a pas été très bon ! Est-ce que Mbappé a joué ? Oui ! Alors, attendez ! Je vais remettre le skin normal parce que là, je suis complètement perdu ! Quand je suis sur un skin qui n'est pas le mien ! Donc, hop ! Je vais remettre celui-là ! Et on va regarder un petit peu les stats de cette finale ! Donc, l'Italie, qui mérite sa victoire ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ils méritent leur victoire façon hardcore ! Donc, en défense, c'était Kipembe et Saliba ! Ok ! Koundé, à droite ! C'est Ferland Mendy, à gauche ! Kanté est toujours là, quoi ! Putain, mais les gars, on est en 2028 ! Il a 37 ans, Pépère ! Il a encore un gros physique, quand même ! Il a quand même encore un gros physique, c'est assez incroyable ! Mais il est toujours là, notre ami Kanté, avec Chouameni à côté ! Est-ce que Kamavinga était là ? Ouais, Kamavinga était là ! Il faudrait peut-être faire jouer Kamavinga, les gars ! Terrier, en 10 ! Eli Wai ! Alors, Eli Wai, j'avais vu, au début du championnat d'Europe, j'avais vu qu'il jouait ! Il jouait en pointe, je crois, au début du championnat d'Europe ! Et franchement, il est une fiche qui est assez incroyable ! Je ne savais pas qu'il pouvait avoir autant de potentiel, parce qu'il a une fiche qui est assez dingue ! Je trouve le 17 axel, vitesse, 16 finitions, minimum 15 dribbles, 15 techniques, 15 contrôles, 16 appels de balles ! Franchement, il a une sacrée note ! Alors, de mémoire, il est très souvent irrégulier dans les parties ! Je ne sais pas si c'est une récurrence chez tout le monde ou pas ! Mais moi, je l'ai très souvent eu irrégulier ! Matistel devant ! Matistel qui a une très très belle fiche, lui aussi ! Et qui, eh bien, malheureusement, aura de chaud sa finale ! Donc, eh bien, la France qui va s'incliner, ce sera l'Italie ! Qui va gagner le championnat d'Europe ! Et donc, la Copa America aura été remportée par l'Argentine ! Alors, voyons un petit peu ce qui s'est passé à la Copa America ! Voyons un peu ! Voyons un peu ! Hop ! Phase ! 2028 ! Alors, comment ça se passe ? Il y a deux groupes ! Ok ! Donc, Brésil, Argentine, Équateur, Colombie, Pérou et Chine ! Eh ! La Chine a été invitée à la Copa America, les gars ! Eh ! Elle est pas belle, la salade, là ! Ah ouais, franchement ! C'est pas beau, ça ! Sachons, les gars, que regardez qui avait été invité à la première de ma carrière ! C'était les États-Unis qui avaient été invités ! Bah, la Chine aussi ! Attends, mais il y a deux invités ! Bah, c'est bizarre, ça ! Pourquoi la Chine, ils sont dedans ? C'est quoi, ce bordel, là ? La Chine qui joue la Copa America ! Eh ! Là, je suis pantois ! Je comprends pas ! Pourquoi deux fois, la Chine, genre ? Parce que là... Là, qui... Mais personne d'autre, là ! Chili, Costa Rica, Venezuela, Uruguay... Là, y a pas... Y a pas d'Amérique du Nord, là ! On est d'accord, hein ? Donc, enfin, bref ! Donc, euh... Ils avaient été invités, donc, visiblement, là ! Et puis, les États-Unis aussi ! Je sais pas trop pourquoi ! Et, euh... Bah, regardez, en finale ! C'est les États-Unis qui avaient gagné contre le Brésil ! Eux qui étaient invités, c'est assez incroyable ! Et, euh... Eh bien, en euh... En 2028, eh bien, c'est le Chili... Non, l'Argentine qui a gagné ! Donc, le Brésil, l'Argentine, l'Équateur, la Colombie ont éliminé le Pérou et la Chine ! Du coup, euh... La Chine, la Copa América, mais j'en reviens pas ! Euh... L'Uruguay, le Venezuela, la Costa Rica et le Chili sont passés en groupe ! Le Paraguay et la Bolivie ont été éliminés ! Et, à partir des quarts de finale, alors, le Venezuela a éliminé l'Équateur, le Uruguay, la Colombie, l'Argentine, le Costa Rica, le Brésil a éliminé le Chili ! En demi-finale, l'Argentine a éliminé le Brésil 2 buts à zéro, pardon ! Euh... Euh... L'Uruguay a éliminé le Venezuela, et en finale, eh bien euh... Alors, le Brésil a gagné en petite finale, et en finale, l'Argentine s'est imposé 3 buts à zéro ! Alors, qui a marqué euh... Euh... Alors là, je ne connais pas trop... Ah si, il y a Lautaro Martinez, il y a McAllister, il y a quand même encore des... Des joueurs connus ! Balerdi, hein ! Ouais, Balerdi, ceux qui disent ouais, Balerdi, tout ça, hein ! On va regarder, hein ! Ils viennent gagner la Copa Américaine, les gars ! Ah, les Marseillais, là ! Hein ? Les Marseillais, là, ça parle plus, là ! Regardez, il a gagné la Copa Américaine, mec ! Euh... Donc, voilà, un petit peu le tour... Alors, la Chine, alors là, la Chine qui fait 2 fois... Euh... Euh... 2 fois la Copa Américaine, alors là, j'aimerais bien comprendre, hein ! Euh... En 2024 et 2028, alors ça, je... Je... Je suis pantois ! Pantois, voilà ! Euh... Complètement pantois ! Euh... Donc, voilà ! Eh bien, les gars, on va se laisser ici pour ce début de saison ! Je pense qu'on se retrouvera peut-être pour la FA Cup ! Euh... Peut-être que... Notre... Donc là, on est à quoi ? Troisième tour ? Deuxième tour ? Qualificatif ? C'est déjà un gros match, hein ! Parce que c'est à l'extérieur face à Airford ! Ça dépend de comment se passe le match, si le match c'est une purge ou pas ! Euh... Mais... Sinon, je pense qu'on va se retrouver pour de la FA Cup, là ! Je pense qu'on va se retrouver pour de la FA Cup ! Et puis... Euh... Et puis... Et puis... Et puis, ben voilà ! On verra bien où nous mène la saison ! La FA Cup va être encore une fois une grosse source de revenus ! Avec le FA Trophy ! Puisque cette année... Alors ça, bien sûr, c'est les champions amicaux que j'ai mis ! Voilà ! Donc, vous inquiétez pas pour ça ! Mais... Par contre, on n'a que deux coupes ! C'est FA Cup et FA Trophy ! Donc, il va falloir jouer les deux à fond, je pense ! Parce que le FA Trophy, je ne sais plus ! Mais je crois que... Par exemple, eux, ils sont en quoi ? Non ! Euh... Je ne sais plus... Je ne sais plus... Je ne sais plus à partir de quel moment on rentre, nous ! Mais je pense qu'au premier tour... On va rentrer peut-être au premier tour ! Et, ben bien sûr, il y a de l'argent à gagner ! Voilà ! Regardez la fin ! 73 000 euros ! Tout ça ! Non, mais là, il faut y aller ! Là, il faut y aller ! On va essayer de la gagner ! L'année dernière, en tout cas, on a gagné notre couple ! La coupe de merde, là, qu'on avait fait ! On s'était incliné en FA Trophy et en FA Cup ! Mais l'autre couple, Intero, League Cup ou je ne sais pas quand, on l'avait gagné ! On a gagné 7-1, je crois, en finale ! On a mis une branlée en finale ! Donc, c'était anecdotique ! Le rapporté que dalle ! Mais là, ces deux coupes-là sont très importantes ! Donc, j'espère qu'on va s'en sortir ! En tout cas, on tire un gros poisson à l'extérieur ! Ils sont combien, tiens ? Combien ils sont à Airford, là, pour l'instant ? Ils sont dans notre championnat ou pas ? Si, normalement, ils sont dans notre championnat, à Airford ! Bah oui, parce qu'on va les rencontrer ! Donc, combien ils sont ? Ils sont... Ils sont 22e, là, pour l'instant ! Ah oui, ils sont 22e, dis donc ! Donc, ça va, c'est bien ! Parce qu'ils ne sont pas du tout bien, là ! Donc, je me dis qu'il y a peut-être moyen ! J'espère que ça va le faire, quoi ! J'espère que ça va le faire ! Voilà, donc, les gars, on se laisse ici ! On se retrouve dans la prochaine vidéo pour probablement de l'FA Cup ! C'est pas sûr, mais probablement ! Voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo ! On se retrouve la prochaine en attendant passer du bon temps sur le jeu ! Des bisous, et ciao !